salut tout le monde c'est léger bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui présentation d'un colis colis reçu pour noël on va dire de la part de louis donc un grand merci à toi louis pour ce magnifique colis vraiment très 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 varié je tiens à le préciser c'est vraiment super sympa on va commencer la vidéo avec une petite nova car alors tout le monde aura reconnu la nissan 300 et dix je dirais en tout cas une petite nova car je ne l'avais pas d'ailleurs hormis deux modèles voire trois modèles du colis le reste je n'avais pas voilà super alors ça commence déjà alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper gg lcf c'est deux à trois vidéos par semaine tout sur le monde de l'automobile miniature n'hésitez pas non plus à commenter à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà le cas voilà allez maintenant on continue avec une petite majorette une bmw 733 de mémoire ouais voilà 733 de couleur verte en très bonne condition donc avait les ouvrants ceux qui connaissent pas ce modèle voilà c'est super sympa en très 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 bonne condition un petit coup de nettoyage pour certaines miniatures et hop et c'est parti et on continue à attend on va changer quand même de fabricants parce que l'on a fait nova car machin alors là tu m'as mis des trucs dans le cas dans le colis assez exceptionnel quoi un petit camion toupie d'ailleurs la toupie elle bouge alors style alors là je peux me tromper entre guillemets pour le camion alors c'est style petter wilt peut-être un canwork j'en sais strictement rien si vous le savez mettez le en commentaire si vous le savez je fais un petit tour il est franchement super propre alors vous allez me demander quel fabricant c'est c'est du guise val voilà du guise val c'était voilà les miniatures espagnoles franchement super sympa la toupie qui tourne ah j'adore 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 ça c'était les surprises entre guillemets dans le colis pas mal de choses un deuxième attend un deuxième le camion du même style bomberos toujours du guise val donc celui-là il est un petit peu amoché à l'avant mais bon c'est en état de jeu mais très 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 propre très 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 propre bomberos peut-être je sais pas ce que c'est j'ai pas dire un camion pompier j'en sais strictement rien peut-être un camion pour déboucher les égouts voilà comme dit un grand merci à toi louis franchement ça avec ton colis je vais pouvoir faire deux vidéos au moins et ça fait vivre la chaîne et ça c'est super on va continuer avec une petite r5 turbo c'est dire c'est r5 turbo corgi super cool super cool à celle ci faut que je vérifie si je l'ai ou pas j'ai un gros doute en tout cas si je l'ai je l'ai pas je l'ai pas dans un aussi bon état que celle ci voilà je sais que j'ai la bleue j'en ai une autre mais là je l'ai pas dans un aussi bon état que cette jaune un petit peu le train arrière qui s'affaisse mais je l'ai pas voilà dans cet état donc si vous aussi vous avez envie de faire vivre la chaîne n'hésitez pas à rentrer en relation avec moi je vous indiquerai comment faire si vous voulez envoyer un colis quelque chose ou alors tout simplement aller dans la dernière titre si vous voulez faire un don paypal afin que je puisse acheter d'autres miniatures ou tout simplement cagnoter pour faire un jeu concours en tout cas il y aura un jeu concours je vous l'ai promis et d'ici quelques jours il y aura le jeu concours un super jeu concours donc ça c'est une grue et sommes tous sommes numéro 4 donc matchbox quand j'ai dû lire le nom alors celle ci je l'ai je l'ai en moins cinq six exemplaires et et je l'adore parce qu'à chaque fois la mienne il manque soit l'avant soit l'arrière je les avais trouvés dans un lot pas si vous vous souvenez j'avais rentré un lot il y en avait pas mal et à chaque fois il manque sur le moteur avant soit le moteur arrière en tout cas je n'ai jamais eu complète et celle ci elle est parfaite elle est parfaite et les petits moteurs je m'en rappelle de mes incomplètes je les avais récupéré pour faire tout simplement du custom et ils sont super cool bon pas lui franchement dans un très 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 bon état voilà alors c'est bien on continue avec celle ci à celle ci à une autre matchbox voilà celui-là est super beau open back truck de 4 4 1 4 4 on les fait arriver en roulant il est super beau et alors là celui-là et ben je ne l'avais pas je n'avais pas dans la collection alors je n'ai pas de 4 4 de ce moule là dans la collection d'ailleurs je vais pas dire que j'ignorais l'existence mais oui tout simplement je ça me dit quelque chose les 4 4 avec une roue à l'arrière mais cette face avant les terribles gagner la qualité des moules à l'époque que celui-là il date quand même il me semble que j'en ai un rouge pick up comme ça mais il a passé de face avant matchbox le moule date de 81 donc bah il a 40 ans 40 ans déjà 40 ans il est super dans super conditions un petit coup de nettoyage je pense qu'après la vidéo je vais m'atteler à faire du nettoyage en tout cas on va continuer alors là je sais que ça va faire plaisir aux amateurs de militari celle ci est franchement moi elle me plie elle me plie mais super bien et j'en avais pas dans la collection une petite kubelwagon elle roule en plus kubelwagon au 1.64 du fabricant playart super je suis pas je suis pas un grand fan de militari même si j'aime bien mais j'avais pas de kubelwagon et c'est génial quoi c'est vraiment un véhicule mythique de la deuxième guerre mondiale dommage qu'il soit un petit peu plié au niveau du part du du montant de pare brise mais c'est pas grave dans l'ensemble voilà il a fait la guerre et la guerre en tout cas super beau ça super beau les deux camions machin génial franchement génial merci louis là tu me fais plaise mais un truc de fou et il ya encore des modèles vraiment super sympa alors on va continuer avec une majorette avec petite super 5 gt turbo donc celle ci je l'ai en blister c'était à la création de la chaîne je m'en souviens quelqu'un m'avait contacté qui m'avait dit tiens je vends je rentre de la super 5 la collection elf surtout et voilà j'en avais pris un petit peu pour moi pour mes potes et tout en tout cas il ouvrant génial finalement alors encore en bon état on va dire là c'est un petit peu ouvert au niveau de la croche caravane dans tout cas super ça super colis j'adore 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 un grand merci 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 cool 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 on va continuer avec tiens ça alors ça c'est un beau mag je ne fais que lire ce qui a marqué dessus alors attendez là faut juste que je regarde le fabricant ce que là je n'arrive pas à lire made in china ah je sais pas ce que c'est en tout cas il est génial il est super lourd super en main donc c'est une dameuse il ya marqué beau mag devant un super état comme neuve avec même le petit pot d'échappement qui est tordu mais ça c'est d'origine c'est tout à fait normal super ça va on dirait du 6q au niveau qualité c'est peut-être du 6q j'en sais rien si vous le savez mettez le en commentaire ça je suis preneur pour mon référencement que bien sûr toutes les miniatures sont référencés dans la collection et c'est vrai que il ya encore deux trois véhicules mystères je ne sais pas ce que c'est comme fabricant cela en fait partie tout simplement après peut-être qu'en tapant les références de côté sur internet bw 213 d3 et tapé beaumac peut-être que je trouverai la solution le nom du fabricant en tout cas voilà il ya un petit peu plus petit que les autres au niveau échelle mais il est super bien super lourd super de super qualité alors on va continuer avec encore un modèle allez celui-ci alors celui-ci mérite un bon 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 dépoussiérage alors car michael commando donc c'est du matchbox normalement je les mets dans un état pas dans cet état là et je sais même pas si j'ai l'échelle encore sur le toit en tout cas là vous allez dire l'état mais il est juste poussiéreux un petit coup d'éponge et hop et c'est bon c'est nettoyé j'adore ça en fait ça prouve qu'elles ont elles ont une petite histoire et elles seront nettoyées avant la séance photo pour le référencement bien sûr alors vous allez me dire vous avez reconnu tout simplement c'est un range rover à six roues voilà pas pas se poser 15 000 questions c'est vraiment un range rover à six roues super sympa moi j'adore donc fire ok bien lire des fois que ce soit faudrait que je regarde c'est mon rouge s'est pas marqué autre chose dessus allez on en présente encore un et après on arrête la vidéo on passe simplement on changera de vidéo alors celle ci magnifique et je crois qu'elle est en meilleure état que celle que moi j'ai de quand je suis gamin une petite pontiac transame alors quand je vais les ranger je regarderai si la tienne est en meilleur état que la mienne ou si c'est la mienne qui en meilleur état que la tienne en tout cas par la petite tête d'épingle ici et là elle est en super état alors pour ceux qui connaissent pas il ya un ouvrant s'il veut bien s'ouvrir voilà une majorette majorette il ya quasiment toujours un ouvrant sur la génération là super sympa donc là il a été équipé des grosses roues on sait pas c'est pas ouf ces roues de ces grosses roues mais c'est vrai qu'à l'époque c'était c'était sympa quoi et celle ci aussi à l'approche des 40 ans quand même en super état super 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 état alors un grand merci à toi pour cette première partie du colis je vais les ranger un petit peu et en arrière-plan les miniatures et je vais présenter la deuxième partie colis dans une autre vidéo tout simplement pour faire vivre la chaîne voilà alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà le cas je me répète gg lcf 2 à 3 vidéos par semaine minimum on va dire sur le monde de la miniature automobile maintenant un grand merci à toi louis que si vous aussi vous voulez faire vivre la chaîne prenez contact avec moi et je vous dirai comment procéder allez je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo allez bye bye